Salut tout le monde, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code Aléa. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo point lecture, je vais vous parler des lectures que j'ai fait en ce moment tout le mois de mars. Il me reste une semaine avant la fin du mois de mars mais je voulais quand même vous présenter ce que j'ai lu pendant tout ce mois-ci puisque, étonnamment, j'ai quand même lu pas mal. Dans ce point lecture, je vais vous parler de Coeur de Flamme d'Iman et Taillot aux éditions Les Plumes Solidaires. Je vais vous parler de la nouvelle Orgline la primitive de Jean-Marc Dopfer. Je vais vous parler ensuite de l'anthologie Steam Fun des éditions Elénia. Et je terminerai avec Rédemption de Bérangère Rousseau et celui-ci est aux éditions du Rien. Alors mi-février jusqu'au mi-mars, début du mois de mars, j'ai lu en format numérique Coeur de Flamme d'Iman et Taillot qui est sorti aux éditions Les Plumes Solidaires. J'en avais un petit peu parlé dans mon point lecture précédent puisque j'avais déjà commencé en fait. Et voilà, je l'ai terminé, je voulais un petit peu plus vous en parler. En petite parenthèse, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un petit peu en retard dans mes chroniques. Mais bon, ça va s'arranger dans les jours qui viennent. Je pense qu'avant la fin de la semaine, je serai à jour. Donc en tout cas, je pense que d'ici à ce que je poste cette vidéo, elles seront en ligne. De toute façon, vous connaissez la chanson. C'est sur mon blog codalea.wordpress.com Vous pouvez aller voir tout ça ainsi que les chroniques de mes livres précédents. Alors Coeur de Flamme, qu'est-ce que c'est ? Donc nous sommes dans un univers de fantaisie, dans un univers où les jubons ne sont pas du tout bien acceptés. Ils sont notamment mal acceptés qu'ils sont tués à la naissance. Et nous suivons les aventures d'Aluna qui est en fait une jeune femme qui a une jumelle et dont la mère en fait lui a sauvé la vie en la cachant aux yeux du monde entier. Du coup, elle est élevée par une amie de sa mère qui l'élève de façon un petit peu bizarre puisqu'en fait elle lui sert de cobaye pour ses expériences tout simplement. Pendant que donc sa mère est la sœur qu'elle a choisi de garder publique entre guillemets vit sa vie dans une autre ville et Aluna reçoit l'avis de sa mère de temps en temps pour voir un petit peu comment elle va. Les choses vont se compliquer au moment où en fait son tuteur qui donc comme je vous le disais fait des expériences sur elle fait une expérience qui se passe mal et qui fait qu'elle va être un petit peu, comment dire, elle va avoir une réaction non attendue à cette expérience en question et lui va vouloir, enfin pas s'en débarrasser mais disons la guérir en la plongeant dans une rivière qui est censée être interdite qui a pour caractéristique de pouvoir guérir les gens et les choses font que ça se passe mal et elle est récupérée par des soldats qui justement surveillent cette rivière. Là dessus ses aventures commencent et donc on a tout ensuite un chemin de fantaisie un peu classique on a aussi une petite histoire d'amour qui est assez sympa. Personnellement j'ai plutôt bien aimé cette lecture j'ai été surprise pas mal de fois justement en pensant que comme c'était un premier roman de Dima Naitayoki d'ailleurs soit dit en passant est sur Booktube, elle a une chaîne Youtube où elle parle de ses écrits mais aussi de ses lectures donc je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Donc comme c'était un premier roman en tout cas d'Imane je m'attendais justement à ce qu'elle parte dans des... pas dans des facilités parce que c'est un petit peu aussi un premier roman va plus connu et puis voilà. Mais non au contraire elle a réussi à me surprendre dans ses choix scénaristiques à un moment je pensais des choses que je pensais qu'il allait arriver en fait pas du tout donc elle a réussi à me surprendre dessus. L'univers est très intéressant, les personnages c'est peut-être là où pour moi c'est un petit peu plus pêché puisque les deux personnages principaux donc Aluna et Wilan, le prince qui va s'occuper d'elle, je les trouve un tout petit peu trop lisses, surtout Wilan en fait. Aluna on sent qu'elle a du potentiel pour... avec le fait qu'elle soit une jumelle cachée et tout ce conflit autour de sa gémellité. Il fait qu'il y a du potentiel pour la rendre justement un personnage qui soit un petit peu plus en profondeur, un peu plus en 3 dimensions. alors que Wilan il a ce côté trop parfait, trop... trop parfait, trop lisse. Et ce qui fait qu'il a des actions un peu trop perouiques, un peu trop... trop parfaites, oui voilà. Et qui font que moi il a fini un petit peu par militer au lieu que je me sente impliqué par ce qu'il faisait, par ce qu'il disait. Et bon, je pense que j'en ai discuté un petit peu avec Imane et elle m'avait dit que justement elle avait senti ça, voilà, dans ce premier tome qui évidemment est un premier tome et qui a tous les défauts d'un premier tome. Mais voilà, que par la suite, donc c'est une trilogie, je me demande si elle a pas déjà écrit le quatrième tome aussi. En tout cas c'est une trilogie qui est déjà publiée, voilà. Par la suite ça va un petit peu plus compliqué et ça va être des personnages qui vont se... qui vont maturer, on va dire, sur la longueur. En tout cas pour moi ça a été une bonne lecture, il y avait de bonnes idées, j'étais plutôt bien dans ma lecture. Il y a juste ce petit truc au niveau du personnage qui m'a un petit peu... qui m'a empêché de me prendre vraiment d'empathie et d'affection pour lui. Mais sinon voilà, c'était une chouette lecture. Il y avait d'ailleurs ce qui me faisait rire le nom du tuteur d'Aluna, donc tout au début, qui s'appelle Xerox. Et pour moi Xerox en fait c'est une photocopieuse, donc ça fait... ça faisait des interférences dans ce que... Dans mon cerveau quand je lisais, quand je voyais Xerox, je voyais une photocopieuse. C'est un petit peu débile de lire ça, mais voilà, c'était... c'était un petit peu ça. Mais en tout cas voilà, c'est un premier roman de fantaisie qui se lit tout seul, qui est plutôt sympa, qui a des soucis de premier roman, mais qui se lit très bien et qui était franchement une bonne surprise. J'ai ensuite enchaîné avec la lecture d'une petite nouvelle qui s'appelle Orline la primitive de Jean-Marc Dobfer et qui fait partie de son cycle de Barcy. Donc Jean-Marc Dobfer est un auteur qui est venu me contacter pour me proposer de lire sa nouvelle, que j'ai accepté puisque c'est une nouvelle, c'est assez simple à mettre entre deux lectures. Parce que ça m'intéressait, c'était de la fantaisie, je me suis dit pourquoi pas découvrir ça, un nouvel auteur, etc. De quoi ça parle ? Donc ça parle très très brièvement puisque comme je vous disais, c'est une nouvelle dont je vais pas tout vous dévoiler. On parle en fait d'une histoire entre des elfes et des hommes qui s'entretuent et sur un champ de bataille, il y a une elfe et un homme qui décident qu'ils en ont assez et qui se retirent de la vie, qui se retirent en ermite de cette vie sauvage, de cette vie absolument violente et barbare qu'ils ont connu toute leur vie et ils décident d'aller se retirer dans la forêt loin de la civilisation. Et ils ont une petite fille qui s'appelle Orglin. Et cette petite fille Orglin va intéresser les hommes et notamment aussi le dieu de la guerre, on sait pas trop pourquoi, on pense qu'apparemment il y a une espèce de prophétie qui la suit et elle va être justement chassée, enfin chassée, elle va être poursuivie pour ça justement, pour cette prophétie. Bon j'en dis pas plus, je vous laisserai la découvrir si ça vous intéresse, je pense qu'elle est disponible sur le site de l'auteur et je pense qu'elle est disponible aussi sur Amazon. Moi qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors ça a été une lecture assez rapide, très simple, ça c'est bien passé. Il y a juste deux trois trucs qui m'ont un peu plus gênée mais c'est vraiment très personnel. Déjà un, moi la fantaisie avec des elfes, des nains et des hommes, c'est... j'en ai un peu marre en fait. C'est de la, c'est de la fantaisie un peu... pas facile parce que bon, les écrire c'est jamais facile mais voilà quand on... ça a déjà été tellement fait, Tolkien a déjà tellement ratissé là que je voyais pas forcément l'intérêt voilà qui est justement ces peuples là. D'autant que sincèrement, dans le cadre de cette nouvelle, je ne sais pas dans le cadre de son cycle puisque je ne l'ai pas lu, peut-être que ça aurait justement un intérêt mais dans ce... dans ce... dans cette nouvelle là, je ne voyais pas l'intérêt qu'il y ait une elfe et un homme, enfin c'est deux peuples différents, ça aurait pu être juste deux peuples de deux rois différents, ça aurait été exactement pareil. Après, comme je vous dis, c'est vraiment moi qui en ai marre des elfes un peu partout donc qui les fuit un peu comme la peste. Donc voilà et là, une autre chose aussi qui m'a un petit peu gênée dans ma lecture, c'est vraiment la seule chose hein, c'est que... notamment dans les dialogues, il y avait une espèce de... pas de grandiloquence mais voilà, un peu de solennité dans les dialogues qui, je trouve, tapait un peu à côté. Parce qu'on se disait mais un... deux soldats sur le champ de bataille ne se parlent pas comme ça. C'était un peu empoulé, c'était... voilà, c'est de la fantaisie donc faut faire des grandes phrases et... ça m'a un petit peu... je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça, pourquoi... Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'ils font des phrases aussi longues, alambiquées alors que non, ce sont des soldats, ils n'ont pas besoin de faire des phrases à rallonge quoi. Euh... mais voilà, ça a été mis à part ça, c'était une autre lecture qui est passée toute seule et qui donne un petit avant-goût, un... voilà... C'est une entrée en matière dans cet univers qui peut peut-être être intéressante dans un cadre plus global. Je vous parle ensuite de l'anthologie steampunk, c'est celle-ci. C'est l'anthologie steampunk qui a un recueil collectif, c'est aux éditions Elenia. Alors, pour la petite histoire, cette... cette anthologie a une histoire particulière, c'est-à-dire que c'était un appel à texte, c'était un challenge. Il fallait écrire une nouvelle steampunk à chute en 24 heures. C'est un challenge auquel j'ai participé à l'époque. Euh... j'ai donc fait une nouvelle avec le nombre de signes correspondant, une nouvelle à chute. Bon, elle n'a pas été prise là-dedans, mais... mais, 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 en fait, ma meilleure amie a participé aussi à ce challenge grâce à moi, parce que j'ai un peu poussé au cul. Et, par contre, elle a été prise dans cette anthologie. Et ce qui fait que, voilà, c'est une anthologie, déjà, pour le concept, parce que j'avais participé, que je voulais acheter. Donc, je l'ai acheté en format papier, mais aussi en numérique. Donc, je l'ai lu un petit peu dans les deux, puisqu'il y a des... des nouvelles qui sont sur format papier, mais pas en format numérique. D'ailleurs, la nouvelle de ma copine n'est pas dans le format numérique, mais elle est dans le format papier. Bref. Et que dire de cette anthologie ? Alors, déjà, le fait que ce soit des nouvelles qui sont relativement courtes, il y a peut-être une dizaine de pages maximum par nouvelle, et qu'elles soient toutes avec une chute, ça fait que ce sont des nouvelles qui sont vraiment intéressantes à suivre, parce qu'on sait qu'à la fin, il va y avoir un truc qui va nous retourner. Euh... globalement, ça a été une super lecture. J'ai vraiment adoré cette lecture. Il y a deux, trois... il y a deux, trois nouvelles qui, sincèrement, m'ont déçu. Euh... il y a des nouvelles. Alors, j'ai pas compris pourquoi certaines étaient écrites au présent. Je trouvais que c'était... ça desservait la nouvelle. Euh... et j'ai pas compris pour moi. En fait, quand je lisais en France... enfin, en français... Quand je lisais au présent, j'avais l'impression de lire un reportage sur TF1, quoi. Euh... je trouve que ça casse vraiment la narration, en tout cas dans ces... dans ces nouvelles-là. Ça aurait été au passé, ça serait passé café crème, quoi. Et là, soit au présent, moi, ça m'a sorti de ma lecture. Enfin, ça, c'était une parenthèse. Sinon, voilà, en dehors de ces deux, trois nouvelles qui, moi, m'ont laissé un peu bof bof, je me suis dit, ouais, bon, d'accord. Euh... la plupart étaient vraiment, quand même, super intéressantes, avec des chutes qui m'ont, euh... à chaque fois, euh... ou fait rire, ou euh... retournée, ou euh... Enfin, c'était euh... c'était une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Si vous aimez steampunk, si vous aimez les... aussi les... euh... les lectures assez rapides, puisque, voilà, vous lisez une ou deux nouvelles par jour, et au bout de la semaine, vous l'avez terminé, vous avez même pas vu ça passer. Euh... c'est euh... c'est vraiment très chouette. C'est une jolie entrée en matière dans steampunk, dans la littérature de l'imaginaire en général, euh... avec des... des univers qui sont complètement différents, même s'ils ont euh... ce... ce point euh... commun d'être steampunk. Mais on a vraiment des... des... des univers et des... et des ambiances totalement différentes. Il y en a qui se passent pendant la guerre, d'autres dans des grandes villes, euh... d'autres euh... en France, d'autres complètement dans des pays différents. Euh... donc voilà, c'était vraiment euh... j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et voici le dernier livre que j'ai lu, euh... je l'ai terminé ce matin, pour tout vous dire, il s'agit de Rédemption, de Béranger Rousseau, et c'est aux éditions de Virillet. Alors ce livre-ci je l'avais acheté, c'était à Trolls et Légendes de 2015, enfin je ne sais pas, 2015, puisque c'est tous les deux ans qu'il a lu cette année, 2015, j'ai rencontré Bérangère Rousseau qui est une confrère belge du coup, donc elle était en terre inconquise, et j'ai vu cette affiche et cette couverture qui m'a vraiment beaucoup intriguée. Et du coup je me suis dit, allez bon cours, on va tester, on va découvrir. C'est une femme aussi que j'ai découverte sur internet, dans les forums, etc, parce qu'à l'époque je m'étais inscrite sur Cocyclic, puis c'est une fille que je suis, une femme que je suis aussi sur Instagram et sur Facebook, que j'aime beaucoup, et voilà j'étais vraiment à la fois impatiente et un peu anxieuse de découvrir son premier livre. En rédemption ça parle de quoi ? Ça parle de Noam. Alors oui, à chaque fois que je lis Noam, moi j'ai cette musique dans la tête. J'y peux rien, j'y peux rien, Noam pour moi c'est Goldorak. Bref, parenthèse fermée. Donc Noam et son ami Lucas sont donc dans la Belgique de nos jours, et Noam en fait, grâce à son père, avec qui il a une relation un petit peu tendue, en fait découvre des choses sur son âge, grand-père qui était résistant pendant la guerre. Noam est d'origine juive, donc du coup il a tout un passé familial qui est un petit peu lourd, et donc son père, qui était connu pour être résistant, en fait Noam se rend compte que dans des affaires que son père récupère, il tombe sur une photo de son arrière-grand-père avec un brassard nazi, pris en photo avec un SS. Et là, du coup, il y a tout son monde qui est complètement, qui est brinque-ballé comme ça, upside down, et il décide d'en apprendre plus sur son grand-mère, grand-père, et il décide d'aller avec son meilleur ami, en fait, dans le château abandonné où justement, où les allemands étaient postés pendant la seconde guerre mondiale, donc en Belgique, du côté de Mours, si je dis pas de bêtises. Oui, tout le bouquin se passe en Belgique, ce qui est aussi un truc un peu qui change un petit peu. Et les choses font qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que Noam et Lucas, donc son ami, sont transférés pendant la seconde guerre mondiale et ils tombent sur l'arrière-grand-père en question. Voilà, je n'en dis pas plus, ça c'est vraiment le début du livre. Donc on a un livre qui se passe essentiellement en pleine guerre, seconde guerre mondiale, avec tout ce que ça implique. On y rencontre Hitler, on y rencontre des SS, etc. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées, toute l'histoire du voyage dans le temps et de ce que ça implique, des dangers par rapport au fait de faire dévier l'histoire de son axe, des conséquences que ça peut avoir sur, comment dire, son monde à lui par rapport à, voilà. Et puis ensuite aussi, la seconde guerre mondiale, qu'est-ce que vous faites en tant qu'individu lambda, résistant, qu'est-ce que ça implique ? Quand il faut faire des choix, quand il faut, voilà, quand il faut faire des choix drastiques qui vont vous peser, voilà, sur la conscience, parce que, bah, si vous dites oui, il se passe quelque chose d'absolument abominable, si vous dites non, il se passe aussi quelque chose d'abominable, et essayer de prendre le pire des deux, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc il y a toute cette histoire-là qui est intéressante. Noam est un personnage qui était extrêmement, j'ai trouvé, très émotif, très, tout le temps énervé, toujours très, oh, je sais pas comment expliquer ça, mais il a toujours, en fait, ses émotions à fleur de peau, très expressif aussi, il s'énerve très vite, il pleure beaucoup, il a, enfin, voilà, il a une expressivité assez, assez exacerbée, et voilà, sinon, je sais pas pourquoi, malgré tout ça, la mayonnaise a pas forcément pris chez moi, je me suis pas, je me suis pas prise d'affection plus que ça pour les personnages, je sais pas trop pourquoi. Je suis allée jusqu'au bout, mine de rien, et ce qui m'a tenue en haine, c'était justement tout ce que je vous disais par rapport au voyage dans le temps, par rapport à la seconde guerre mondiale, mais il y a des choses que j'ai trouvées un peu gratuites, dans le sens où, bah, Hitler est là, on sait pas trop pourquoi, mais encore maintenant, je comprends pas trop, il n'aurait pas été là, ça aurait pas changé grand chose, mais, voilà, je sais pas pourquoi, et ça me désole parce que Berengé Rousseau, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis, et que je me souviens avoir lu un début de son texte sur Poucyclic, avec une histoire de tremblement de terre et apocalyptique en Belgique, et c'était absolument dantesque, et c'était haletant, etc. Et du coup, bah, là, j'étais un petit peu sur ma faim, et j'ai pas trouvé mon compte, en fait, dans ce livre, et c'est dommage, mais, voilà, c'était un livre sur la seconde guerre mondiale, mais pas que, sur le voyage dans le temps, mais pas que, et, voilà, c'était plutôt assez intéressant, donc, ceux qui sont intéressés, justement, par ces voyages dans le temps, etc., alors, dépêchez-vous, parce que je sais que les éditions du Riegey sont en train de fermer, je ne sais pas encore s'il y a des livres qui restent, mais si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller voir directement auprès de l'auteur, ou, je sais pas, s'il y a des gens qui en ont d'occasion, n'importe quoi, bah, écoutez, vous pouvez y jeter un oeil, il n'y a pas de soucis, mais, en tout cas, voilà, ça, c'était mon avis personnel. Je finis vite, parce que, tout simplement, la batterie est en train de me lâcher, elle a une petite clinique rouge, bref, ça, c'est les livres que j'ai lus, aujourd'hui, je vais me tâter, je pense que, il y a celui-ci que je voulais lire depuis longtemps, je voudrais, en fait, lire les bouquins que j'ai prévus pour les Imaginales, que j'ai achetés les années précédentes aux Imaginales, que je n'ai pas lus, notamment celui-ci, qui est, en fait, une anthologie de nouvelles, donc, je pense que ça pourra se faire assez facilement, j'aimerais bien alterner entre bouquins en papier et bouquins numériques, comme ça, je peux lire au travail sur, justement, bouquins numériques, sur ma liseuse, donc, je ne vais pas, je vais voir, en tout cas, aujourd'hui, je vais faire une pause dans les romans, et je pense que je vais me lire un comic sur une BD, et, comme ça, j'aime bien faire ça, en fait, pour ensuite repartir, comme, je ne sais pas, comme si vous avez mangé quelque chose qui a beaucoup de goût, vous buvez un verre d'eau, et, en fait, vous pouvez repartir sur quelque chose qui a un autre mot. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais, voilà, c'est un peu... Wouhou, ce n'est pas grave. Donc, voilà, je pense que je vais lire ceci après, je vais vous parler plus tard, donc, de la BD que j'aurais choisie, je ne sais pas encore, puisque j'ai du Star Wars, qu'il faudrait que je lise, qui est là-bas, le Saga aussi, que je n'ai pas encore lu, il y a aussi le deuxième tome de Miss Marvel, donc, voilà, j'ai quand même pas mal de choses, et puis, il y a aussi des BD, notamment, celles que m'a offert Margot, que je n'ai pas encore lu, je pense que ça pourrait être un très bon trait d'union pour une prochaine lecture. Sinon, quand j'aurai choisi ma prochaine lecture, je pense que j'en parlerai sur Instagram, comme d'habitude, je vous invite à aller aussi me suivre là-bas. Voilà, sur ce, ce point lecture se termine, j'espère que ça vous aura plu, et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501